Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma valise de maternité. Je vais vous montrer directement ce que j'ai mis dans ma valise. Le sac de la salle de naissance est dans la voiture. Je ne vais pas vous le filmer, mais dedans il y a juste le brumisateur, une paire de chaussettes pour moi, la tenue de naissance de notre fille, le dossier de maternité et les chargeurs de téléphone. Pour l'instant il n'y a que ça. Après avec nous on aura l'ordinateur de mon copain si on veut regarder un film et puis un livre, une bouteille d'eau pour lui. Et voilà. Donc c'est une petite valise. Du coup il y a un sac en plus. Mais bon, ce n'est pas très grave. Donc concrètement, ici j'ai une paire de tongs. Donc il disait des chaussons ou des tongs, voilà, donc ce sera des tongs. Ici j'ai juste un petit sac en plastique pour mettre les vêtements sales que je donnerai au fur et à mesure à mon copain. Et là donc c'est le côté maman et le côté bébé. Donc côté bébé, il y a juste des tenues, donc des body de différentes tailles. Il y en a cinq. Un petit gilet. Des pyjamas. Donc ça des pyjamas on en a aussi cinq je crois. J'ai pris des bavois. Il y en a deux mais il y en a d'autres aussi qui sont glissées au milieu là. Des langes qui sont là. J'ai une tenue pour la sortie. Pour le jour de la sortie de la maternité. J'ai une petite gigoteuse plus légère que celle que j'ai dans le sac de naissance. Et puis des chaussettes qui sont... Ouais il y en a d'autres mais voilà qui sont un peu au milieu. Et le petit legging que je vous avais montré aussi dans le haul. Voilà quoi. Et pour moi alors il y a des brassières d'allaitement que j'ai acheté à H&M. Donc c'était un lot. J'ai pris le lot. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ni au niveau de la taille ni rien. Donc j'en ai pris qu'un. Et puis on avisera après au fur et à mesure. Je ne dors pas vraiment en pyjama mais bon. Donc j'ai des shorts, des choses comme ça. J'ai pris un vieux short qui est un peu ramassé pendant les travaux qu'on a fait dans l'appart. Il y a de la peinture et puis une sorte de tâche d'eau de javel là dessus. Mais bon voilà. Donc comme ça je me dis qu'il ne craint rien pour la maternité, pour dormir. Donc j'ai pris juste ce short. J'ai des t-shirts. Après je dors avec des t-shirts en fait. Côté glamour. J'ai des culottes. Alors il disait des culottes en filet jetable. Mais on pouvait aussi prendre des culottes en coton. J'ai préféré prendre des culottes en coton. Ce n'était pas très cher. Ce que j'ai acheté là c'est à Leclerc. Ou à Carrefour je ne sais plus. Donc un lot de culottes quoi voilà. En coton j'ai pris une taille au-dessus de la mienne. Euh non même deux tailles au-dessus du coup. Moi je ne sais plus ce que j'ai pris. Enfin j'ai pris une taille assez grande pour être à l'aise. Parce qu'avec peut-être l'épisio, le sang que je vais perdre etc. Je me dis que ce sera toujours mieux dans une grande culotte que dans un truc tout serré. Donc ce n'est pas non plus une parachute. Mais voilà quoi. J'ai une petite tunique comme ça. Donc c'est une tunique robe que j'ai portée aussi pendant la grossesse. Et que voilà. Deux débardeurs comme ça. J'ai pris trois, non même quatre débardeurs assez amples. Donc et pour que ça m'aille et aussi parce que je me dis comme je vais à l'été au niveau du col. Ça me permettra d'être à l'aise si je peux, si je ne veux pas soulever tout le t-shirt quoi. Ils sont quand même assez larges. Après je ne sais pas, je verrai ce que ça donne. J'ai un sarouel. Donc j'ai pris des choses qui ne moulent pas. Parce que voilà pareil avec les grosses serviettes de post-accouchement. Je me dis que ce sera toujours mieux d'être à l'aise que d'être toute serrée. Donc c'est un sarouel. Là j'ai mes deux leggings de grossesse qui sont là. Et voilà. Et vos tenues s'étouffent. Ensuite j'ai une serviette spéciale pour les cheveux en microfibre. Et la serviette d'Ecathlon qui sèche super vite pour mon sécher. J'ai pris aussi deux petites paires de chaussettes au cas où j'aurai froid au pied. Et puis un paquet de mouchoirs qui pourra être bien utile. Il y en a un déjà dans le sac de la salle de naissance. Mais là on n'en aura jamais trop. Dans lequel il y a ma trousse de toilette. Une trousse de toilette j'ai envie de dire très simple. J'essaye de voyager léger. Donc c'est des lingettes démaquillantes. Un déodorant assez neutre au niveau de l'odeur. Pareil pour le savon. J'ai pris un savon sans parfum, sans parabène, sans rien. Notamment parce que j'allaites. Et que pour bébé il ne faut pas qu'il y ait des odeurs trop fortes en professe. Donc là normalement il n'y a pas d'odeur. J'ai pris ce shampoing qui traînait dans ma salle de bain. Que j'utilise assez peu. Mais du coup voilà mes autres shampoings sont assez gros. Et là je n'ai pas envie de prendre toute ma salle de bain avec moi. Je pense que je vais me laver les cheveux une fois. Sur les trois jours. Donc ce n'est pas la peine non plus de s'encombrer trop. J'ai une brosse à dents. Neuve parce que du coup j'utilise la mienne tous les jours. Et je ne voulais pas la mettre dans la trousse de toilette. Donc elle n'était jamais vraiment prête ma trousse. Et ça m'énervait un peu. Donc brosse à dents. Dentifrice. Une brosse à cheveux. J'ai aussi deux thermomètres. Donc concrètement c'est parce que sur la liste il y a marqué qu'il faut un thermomètre. Mais c'est marqué du côté maman. Donc je ne vois pas trop pourquoi. Je pense que c'est plus pour bébé. Donc j'ai pris celui bébé. Et j'ai pris celui que j'utilise moi aussi. On verra bien. J'ai mon huile de vergeture. Contre les vergetures que j'utilise depuis le début de ma grossesse. Et du coup là je l'emmène parce que ce n'est pas fini. Les vergetures peuvent encore apparaître après la naissance. J'aimerais bien que non. Donc je compte continuer. Au moins un mois voire trois mois après l'accouchement. C'est deux charmants petits paquets. Enfin gros paquets. Qui du coup prennent toute la place dans la valise. Donc ça concrètement c'est les serviettes pour post-accouchement. Donc c'est vraiment précisé. C'est spécial. Spéciale maman qui vient d'accoucher. Il y en a douze dans un paquet. Ça coûte normalement plus de 5 euros. Mais je les ai eues à 4,80 en parapharmacie. Et en fait ils nous ont été conseillés à la maternité directement. Donc c'est pour ça qu'on a acheté ça. Au lieu de prendre des nanas toutes bêtes quoi. Je pense que ce sera mieux d'utiliser ça au moins au début quoi. Après je verrai bien. J'ai également un petit paquet comme ça de coussinets d'allaitement. Donc il y en a 30. J'ai pris ma veilleuse. Donc là c'est la mienne. C'est pas celle de bébé. J'ai une veilleuse effectivement. Parce que je me lève beaucoup la nuit. Et que ça m'évite d'allumer la lumière. Et ce sera pareil à la maternité. Ça m'évitera d'allumer les gros néons de la salle de ma chambre quoi. Et j'ai aussi des lingettes désinfectantes. Donc j'ai ça parce que ça nous a été conseillé. Par la sage-femme de la maternité. Qui nous a expliqué que personne dans cette maternité n'est sûr d'avoir une chambre individuelle. Du coup si on est deux. On est aussi deux dans la douche. Et ça permet de nettoyer la douche si on passe après notre colocataire. Puis je me dis même si je passe avant. Ça me permettra de la nettoyer après. C'est toujours sympa. Et donc ça c'est mon maquillage. Une crème hydratante. Ma CC crème du moment là. Un anti-cerne. Un mascara. Un crayon. Bon ma base de fard à paupières. Et ma pommade pour les sourcils de Anastasia Beverly Hills. Et ma palette Urban Decay. Donc les pinceaux ne sont pas dedans parce que je m'en sers encore pour l'instant. Et que donc je les mettrai après. Ou je demanderai à mon chéri de me les emmener. Voilà. C'est vraiment juste le minimum pour essayer d'être un peu présentable quand j'aurai de la visite. Et puis même pour moi quand même. Ensuite il y a le coussin de maternité qui est là. Que j'emmènerai aussi. J'emmènerai des bouteilles d'eau parce que sinon il faudrait que je boive l'hôpital et ça va être un peu dégueu je pense. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce. De vous abonner. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501